Au départ de ce qui s'annonce comme un dossier houleux de fusion de communautés de communes, il y a ce qui pourrait être considéré comme une querelle de clochers. Une querelle au sein de la seule communauté de communes de la station des Rousses et qui oppose les trois villages de Prémanon, Lamoura et Boisdamont au quatrième, le plus puissant, le plus gros, le village des Rousses lui-même. Des villages dissidents qui dénoncent des choix politiques excessivement tournés vers le ski au détriment des autres attentes des administrés. Aujourd'hui, la population a également d'autres demandes et puis on est obligé d'intégrer ce risque de réchauffement climatique et de raréfaction de la neige année après année. D'autres demandes qui ne sont pas forcément entendues en l'état actuel des choses dans ce cadre de fonctionnement de communes de station des Rousses ? D'autres besoins de la population qui ne sont pas forcément... Comment dire ? J'allais dire gérable, mais qui ne sont pas forcément atteignables grâce à la structure qu'on a, de fait de sa petite taille et puis de sa typologie très sportive, tourisme et sport d'hiver. Aujourd'hui, réfléchir dans un ensemble plus grand, c'est aussi pouvoir envisager de traiter les équipements sportifs, la dimension culturelle qu'on ne peut pas faire aujourd'hui à quatre. Et voilà, il n'en fallait pas plus pour que l'idée chemine jusqu'en préfecture. Il existe pour l'instant cinq communautés de communes dans le Haut-Jura et la loi NOTRe prône le regroupement. Le préfet a donc mobilisé un bureau d'études pour mesurer la faisabilité d'un rapprochement. Une idée qui fait débat dans les communes importantes, comme à Saint-Claude, 10 000 habitants où le scepticisme est pour l'instant de rigueur. Est-ce qu'on a les moyens ? C'est tout. Ce n'est pas pour mettre un frein à un élargissement, c'est simplement pour que cet élargissement se fasse dans de bonnes conditions où on ne regrette pas ensuite de l'avoir fait en se disant qu'on est obligé d'augmenter les impôts de 30%. Ce qui n'est pas envisageable sur la ville de Saint-Claude, qui est au taquet en matière d'impôts locaux. On ne peut pas aller au-delà de ce que les contribuables payent aujourd'hui. Reste le cas délicat de la station des Rousses. Une communauté de communes dans laquelle le maire du village principal, les Rousses, pédale un peu seul. L'idée d'une grande structure ne l'emballe pas. Il préférerait convaincre les villages de Prémanon, Lamoura et Boisdamont de rester à ses côtés. Il faut réussir le pari justement de garder l'identité station des Rousses et de pouvoir éventuellement rentrer dans une communauté de communes, dans un périmètre élargi, dans lequel la station pourrait avoir sa place à travers une économie, une compétence importante qui serait le tourisme. qui peut être un des liens, qui peut être un des dénominateurs communs, des compétences d'une grande communauté de communes dans le Haut-Jura demain. Avec l'accord des trois autres maires concernés, évidemment. Avec l'accord des trois autres maires, avec l'accord des trois autres communes qui vont continuer à constituer cette station des Rousses qu'on a faite en 1995 et qui jusqu'à présent se portent pas trop mal. Mais on est prêts à étudier le périmètre élargi avec d'autres partenaires du Haut-Jura. Si la communauté de communes station des Rousses devait disparaître au 1er janvier prochain, le maire n'exclut pas l'idée de rebaptiser le village des Rousses station des Rousses, afin d'en conserver la notoriété. Sous-titrage ST' 501